Bonjour tout le monde, avant de terminer la semaine et de ne pas me revoir avant la mi-janvier, je pense j'avais promis une dernière chose, donc je tiens toujours mes paroles, chose promise, chose due, ainsi je ferai plaisir à 4 abonnés qui m'avaient demandé de parler de certaines pierres en particulier il y a déjà plusieurs semaines de cela. Il s'agit de Marilyn pour le cristal de roche, d'André pour la labradorite, de un message pour l'aigues marines ou aussi nommées aquamarines et enfin de Viviane pour la pyrite de fer. Alors en faisant rapidement cette vidéo, je me suis aperçu que leur choix n'était pas si anodin que cela, j'ai trouvé cela même très intéressant car ils ont une résonance énergétique avec beaucoup d'événements actuels ou à venir, ce sont tout simplement des pierres qui peuvent avoir leur importance pour certains à certaines périodes précises. Donc je les remercie et je vais commencer par le cristal de roche de Marilyn. Alors le cristal de roche est la pierre de base par excellence, elle tient son nom du moins, son appellation par le fait qu'elle soit translucide généralement, même si on trouve des variétés blanches opaques que l'on nomme quartz blanc. De cette pierre il existe un tas de cristaux avec lesquels on peut faire un tas de choses également soignées tellement elles sont variées. Par exemple en radionique elle servira à charger efficacement le témoin. Quant à la druse de cristal, elle est très efficace pour charger d'autres pierres et aussi bien qu'une géode. C'est une pierre qui va permettre à l'ouverture d'esprit de s'exprimer malgré que la personne soit fermée ou bornée. Elle va apporter cette dimension spirituelle par contre pour une personne déjà très éveillée en la portant trop souvent. Elle peut faire l'effet inverse et cette personne peut se perdre en étant déconnectée ou carrément avoir la tête dans les nuages constamment. Dans ce cas là il est important de rajouter une pierre d'ancrage ce qui va permettre de rééquilibrer ses forces énergétiques en puissance car la force de cette pierre est axée sur le spirituel et le mental. Donc à trop forte dose cela ne fera que provoquer des troubles et une dysharmonie. Ce qu'il y a de formidable également avec le cristal de roche c'est que c'est une pierre polyvalente. Elle parlera à tous les chakras autant pour les ouvrir que les renforcer. Et enfin c'est une pierre qui favorisera la médiumnité et une plus grande sensibilité. D'ailleurs la fameuse boule de cristal naturelle est l'exemple même du cristal de roche alors que les boules de cristal transparentes sont issues du cristal de plomb ce qui diffère légèrement. Voilà ce que l'on pouvait dire rapidement sur cette pierre. Passons maintenant à la labradorite. Alors la labradorite est une pierre absolument conseillée pour les thérapeutes et les praticiens notamment ceux de la voyance et de la clairvoyance. Elle va élever la conscience et prévenir des fuites énergétiques. Ceci en facilitant l'intuition pour partir dans d'autres mondes et d'autres vies. Elle reste avant tout une pierre de savoir ésotérique. Ce qui me plaît fascine sur cette pierre c'est ces reflets bleutés et verts qui changent très vite de ton, de couleur de temps à autre une fois que vous l'avez apprivoisé. Elle agit comme un indicateur précieux d'information si vous êtes observateur. Elle devient plus claire ou plus sombre mais vous le savez assez vite. Alors il faut savoir que cette pierre vient du labrador au Canada. Or étrangement je la ressens très proche de la numite qu'on trouve aussi au Canada ou au Groenland. Ce que j'aime beaucoup sur la labradorite c'est qu'elle s'exprime autant visuellement qu'énergétiquement. On sent que c'est une pierre qui vit pleinement les événements. D'ailleurs elle offre une belle protection puisque son indice de solidité ou de dureté peut monter jusqu'à 6,5. Ce qui est la classe parmi les pierres les plus réputées. Cette pierre a la capacité d'absorber énormément de négatifs ambiants et de mal-être pouvant se trouver autour de vous notamment avec des gens malades ou mal en point mentalement qui peuvent vous pomper énormément d'énergie. Elle va faire bouclier contre toutes les interactions nocives qui peuvent s'accrocher à votre aura notamment les formes pensées et vous noircir le tableau pour vous rendre plus fatigué voire carrément vous épuiser. Enfin cette pierre bannit des peurs et de l'insécurité en général. Voilà ce que l'on pouvait dire très brièvement sur cette pierre. A présent nous aborderons l'aigues marines aussi appelées aquamarina qui est la pierre du courage. Or avec cette année 2019 cela tombe très bien car nous allons en avoir besoin. Alors dans le temps on disait que cette pierre était censée neutraliser les forces obscures et ainsi attirer les esprits de lumière. D'ailleurs cette pierre était toujours portée par des marins et des pêcheurs contre d'éventuelles noyades ou catastrophes possibles en rapport avec la mer, les rivières, les lacs, les étangs, les marais. C'était en fait leur talisman. Elle est aussi conseillée si vous voyagez en bateau, si vous allez nager ou plonger régulièrement également. D'un point de vue énergétique, l'aigues marines rend plus calme, plus tolérant en étant moins critique pour éviter tout jugement hâtif quelque part les bercer et baigner par l'élément eau qui la gouverne. Ce qui incite à travailler avec elle durant les saisons de l'hiver pour une introspection plus poussée sur soi et aussi au printemps pour permettre de faire éclore la créativité et amener un projet ou une idée à terme. Cette pierre possède des bienfaits et des vertus apaisantes pour l'esprit afin de suivre un chemin plus clair et parfaitement défini. Elle va faire marcher davantage l'intellect, l'intuition et la communication étant liées au chakra de la gorge, notamment sur un plan supérieur, ceci en chassant la confusion et en diminuant les peurs. Enfin, il faut savoir que cette pierre aide à la clairvoyance en plus de protéger l'aura et d'aligner les chakras, ce qui permet une harmonisation du corps physique comme celui spirituel. Voilà donc pour cette pierre. Alors nous allons désormais finir avec la pyrite de fer qui n'est pas commune puisque c'est une pierre de protection possédant de nombreux atouts. Elle fait bouclier énergétique en écartant toute énergie nocive et polluante jusqu'aux maladies infectieuses. Elle a le don également en étant portée comme talisman de protéger les corps subtils ainsi que le corps physique d'éventuels dangers ou forces négatives. Au-delà d'être une pierre très positive, elle booste carrément le ressenti et les idées, surtout pour ceux étant en panne d'inspiration comme d'envie. C'est une pierre idéale pour mettre des projets en route, du moins les travailler consciencieusement. L'activité mentale va travailler beaucoup plus, surtout qu'elle peut apporter beaucoup de solutions justement en renforçant la confiance en soi et la virilité. Par contre pour les gens remplis d'égo, elle fera l'effet inverse. Ils risquent de ne pas s'y retrouver en fait mais plutôt d'être plus arrogant encore que d'habitude. Elle ne leur convient pas du tout. Elle parle davantage aux gens pouvant parfois avoir un complexe d'infériorité pour justement sortir de cette bulle ou de ce cocon qui les amène à ne pas prendre le moindre risque ou rester sur leurs propres opinions sans jamais y changer. Elle aide favorablement aussi à la mémorisation mais aussi lorsque vous avez un coup de blouse ou de déprime. Elle a également la capacité d'augmenter l'apport d'oxygène au sang et donc de fortifier sa circulation. Enfin cette pierre peut vous dévoiler certaines choses dues à des causes de ma lettre notamment ceux karmiques ou chroniques. Voilà c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à tous ainsi qu'aux nouveaux abonnés que je remercie également du fond du coeur et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501